Hello les Scrapaddicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du lot numéro 3 ! Le lot du concours des 13 000 abonnés dont je vous ai fait la publication de l'annonce et les modalités de participation sur la chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir tout de suite. Et surtout, je vous encourage à participer nombreuses et nombreux à cette magnifique initiative et de tenter votre chance pour gagner notamment un des lots qui sont mis en jeu. Honnêtement, aujourd'hui, j'en suis à plus d'une dizaine de marques qui ont répondu favorablement à ma demande de lots. Donc on a des bons d'achat, mais aussi des lots physiques comme celui-ci qui est mais sublimissime. Je vais vous faire du coup une première vidéo où je vous montre le lot que j'ai reçu pour vous et je vous ferai également une vidéo puisque du coup, j'ai eu la chance de recevoir un cadeau, moi aussi, de la part des ateliers de Karine. Oui, parce que ce lot énorme, il me vient des ateliers de Karine. Je suis vraiment comme une dingue parce que c'est magnifique ce qu'elle vous a réservé, Karine. Donc un très très grand merci à elle. Si vous ne connaissez pas la marque des ateliers de Karine, c'est très honnêtement que vous deviez vivre dans une caverne dans les années qui ont suivi ou que vous vous réveillez d'un coma, je ne sais pas, c'est possible en tout cas. Les ateliers de Karine, c'est une sublime marque de création de scrapbooking française. Elle fait des collections à tomber par terre. On a du papier, on a du tampon, on a du tampon bois, du tampon clear, on a du dice, on a du pochoir, on a du pochoir bauderie. Franchement, j'adore. On a de très très beaux articles. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son univers si vous ne le connaissez pas encore. Vous pouvez suivre Karine et les ateliers de Karine sur Instagram. Vous pouvez également la trouver sur Facebook. Elle a une magnifique équipe créative qui lui fait des pépites. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous laisser découvrir avec un grand plaisir ce qui se trouve à l'intérieur. Et vous pouvez aller voir du coup juste ici dans la barre de description. Vous aurez le lien vers son site internet, vers tous ses réseaux sociaux. Allez-y, faites-vous plaisir. Suivez-moi à les ateliers de Karine. Allez, c'est parti. Je vous ouvre tout de suite cet énorme colis. Par quoi commencer ? Honnêtement, je ne sais pas tellement il y a d'articles dans ce magnifique lot. Je vous montre tout de suite. Allez, on va commencer par une première collection. Oui, vous avez bien compris. Une première collection de papiers. C'est énorme. Donc les ateliers de Karine, c'est la collection sur le fil. C'est un format 30,5 par 30,5. Et vous avez en plus un papier calque à l'intérieur. J'adore. C'est trop, trop chouette. Six papiers recto verso. Et regardez-moi ces couleurs. J'adore. C'est vraiment très, très joli. Alors, je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de vous montrer, du coup, ce qu'il y a à l'intérieur. Pour celle qui recevra le colis... Ah, j'ai déchiré de papier, en plus. Bon, c'est pas grave. Pour celle qui va recevoir le lot, du coup, je m'excuse d'avoir ouvert les articles. Mais c'est vrai que je ne peux pas ne pas montrer, du coup, les collections de papiers que vous allez recevoir. Puisque le but, c'est quand même de vous montrer ce que vous pouvez potentiellement gagner. Donc, on a une très... J'adore l'odeur. On a une très belle collection, du coup, sur le fil. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'adore. On a un très beau combo couleur dans les teintes bleu jean, bleu foncé, jaune, moutarde, du beige. J'adore. C'est trop, trop beau. Donc, premier papier. Le deuxième, avec ces fameuses poches, du coup, de jean. Elle est trop chouette. Celle-là, un bel effet de jean. Jean clair. Ça, j'adore. C'est trop beau. Ensuite, on a celle-ci avec des jolis cercles à broder. À l'arrière, des espèces de broderies, du coup, feuillage. On a ici une très belle page. J'aime beaucoup ça. Des beaux feuillages. Des petits traits blancs sur un fond taupe. Ça, c'est joli. Un très joli bleu ciel. Et ici, de la broderie, du coup, en fleurs et feuillages. Ça, c'est chouette. Et donc, on a un fameux papier. Un papier calque. Avec de très beaux motifs. Tout en transparence. Bah oui. Une très jolie première collection de papier. Pour compléter la collection de papier, elle a glissé une très jolie matrice de découpe. Enfin, plusieurs même, d'ailleurs. Puisque ce sont la collection de petits boutons. J'aime trop. C'est trop choupinou. Donc, c'est toujours dans la collection sur le fil. Ça, on adore. J'ai également une très jolie planche de tampon à vous montrer. Elle est également sur le fil. Franchement, elle est trop, trop belle. J'aime beaucoup cette jolie fleur. On a une très jolie petite poche aussi. Un petit ruban. Le grand mot créé. Là, vous avez le petit cercle à broder. Petit plaisir. Le petit appareil photo. Trop chou. Et ici, on a une jolie machine à coudre. Ça, c'est vraiment chouette. Franchement, une très belle planche de tampon vu la taille. Pour compléter ça, elle a également rajouté des autocollants alphabets. Donc, je n'en ai jamais eu, moi, personnellement, de ce genre d'autocollants puffy. En fait, c'est des lettres d'alphabet. Donc, on en a un joli jaune. Il est trop beau, le jaune. Un très, très beau jaune. Et on a également des chiffres. Et les chiffres, ils sont dans les teintes grisées. Le jaune. Et vous avez aussi les petites esperluettes en bas. Et c'est pareil, c'est toujours la collection sur le fil. Donc, une très jolie première collection pour le lot. Allez, j'enchaîne avec un petit tampon romance. Il est tout mignon. Petit à petit, un petit devient beau. J'adore. C'est trop mignon. Donc, c'est la collection romance. Et c'est le tampon qui s'appelle Petit à Petit. On a une autre magnifique planche que j'adore. Elle est trop belle. Elle me correspond tellement. Je pense que je vais aller la commander sur le site des ateliers de Karine. Parce que celle-ci, elle est pour vous. C'est de la collection Rainbow. Et c'est donc mes couleurs moodboard. Mon nuancier, j'adore. Il est trop, trop beau, le nuancier. Avec ce fond de fleurs et de feuillage. Il est trop, trop chouette. On a un gros pot de peinture qui se renverse un peu. Ma palette du jour. Là, vous avez la possibilité de faire un petit nuancier. Enfin, ça plus ça égale cette couleur-là. Et un gros splatch, là, une grosse tâche de peinture. Elle est vraiment magnifique, cette planche de tampon. Et c'est la planche ma palette. J'adore. Elle est trop, trop belle. Allez, on enchaîne avec encore plus de cadeaux. Et là, vous allez voir, vous allez devenir dingue. Tellement il y a de beauté dans ce qui suit. Nous avons pour commencer la collection Mimosa Forever. Les Dice Cut Calque. Ils sont trop, trop beaux. Alors, je vais l'ouvrir encore une fois. Vous m'excuserez si c'est vous qui êtes là ou le gagnant, du coup, de ce magnifique lot. Mais je ne pouvais pas ne pas l'ouvrir. Il est trop, trop beau. Alors, on a encore un petit cœur ici, mais je vais le laisser. On a une magnifique fleur. Regardez-moi ça, comme c'est joli. J'adore. Franchement, c'est sublime. Alors, je vais remettre ces petits points-là aussi. Parce que sinon, je vais réussir à les perdre. Donc, on a des très, très beaux Dice Cut. Regardez-moi ça. J'essaye de vous prendre que ceux qui sont en noir et blanc d'abord. Trop, trop beaux. J'adore. Good day. Je pense que celui-ci aussi, c'est un feuillage. Je pense que c'est tout ce qu'on a en noir et blanc. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, j'ai essayé de vous les montrer peut-être sur le papier blanc. Là, on a une petite page de carnet. Un petit nœud. Le mot love. Le mot bonheur. Voilà, bonheur. On a le mot top. Le go. Un petit nid, il est trop mignon. Le petit nichoir. Là, on a une couronne de fleurs. Des fleurs, des feuillages, encore, encore des feuillages, des fleurs. Une autre petite page de carnet. On a le mot souvenir. On a une petite voiture avec un petit lapin. Une petite fleur. Un joli petit oiseau vert. Des fleurs. Une petite plume. Des feuillages. On a bien entendu un autre petit piou-piou. Un autre petit oiseau. Et une fameuse branche de mimosa. J'adore. C'est vraiment très, très joli. On a encore des petits cœurs ici. Et je pense que je vous ai tout montré. Allez, je range tout. Ensuite, on a un pochoir broderie. Alors, je ne vais pas l'ouvrir. Je pense que vous le verrez bien. C'est un format 15-15. Il est trop, trop beau. Et je pense que si vous ne connaissez pas ses produits, je vais essayer de vous faire un tuto avec ce genre de produit, puisque j'en ai. Et on a un très, très beau cœur fleuri avec écrit le mot love dedans. Alors, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Vous pouvez mettre autre chose. Par exemple, une photo. Et vous avez un très, très beau feuillage fleuri. Il est trop, trop joli, ce magnifique cœur. Et en plus, vous avez deux petites branches avec, soit une petite fleur qui s'ouvre ou une fleur bien ouverte. Je pense que vous le verrez. Oui, ben voilà, si je vous montre là. C'est donc le cœur love. Et c'est toujours de la collection Mimosa Forever. J'adore. Ensuite, nous avons une matrice de découpe qui s'appelle Mini Feuillage. Elles sont trop choues. Donc, vous avez quatre petits feuillages. Et c'est toujours la collection Mimosa Forever. Toujours dans les matrices de découpe, vous en avez une deuxième qui est donc Nature & Co. Et vous avez le All You Need Is Love. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. Nature et le mot Carpe Diem. J'adore. C'est vraiment trop, trop beau. Je vais vous le mettre dans ce sens là. Ensuite, Karine vous gâte avec un magnifique masque. Il est trop, trop beau. C'est le fond végétal. Donc, toujours sur un format 15-15. Il est sublime. Celui-ci là, avec de l'encre Distress. Ou pourquoi pas même avec votre gel presse, si vous en avez une. Ça promet d'être vraiment magnifique. Donc, ce que ça vous donne au niveau du motif. J'adore. Ensuite, nous passons aux alphabets autocollants. Cette fois, Karine a décidé de vous en mettre un blanc, un vert. Et enfin, les chiffres sur le combo couleur de la collection Mimosa Forever. Donc, on a un joli rose pâle, un très beau jaune et un joli vert, plus les esperluettes. Envie de tamponnage ? Eh bien, je vous dirais que Karine satisfait votre envie, puisqu'elle vous joint également le tampon Mimosa Forever. Alors, c'est le tampon Spring is Air. Donc, le printemps est là. Et il est tout simplement sublime. Regardez-moi cette couronne de fleurs. Le petit lapin, là, avec son petit museau, là, qui touche le petit papillon. J'adore. On a donc le fameux mot Spring is Air. Le printemps est là. Merveilleuse nature. Ici, nous avons les jours heureux. Un très beau feuillage. Nature plus découverte, plus balade. Une très, très belle... Je dirais que c'est une marguerite. Ensuite, on a un très beau bouquet de fleurs. Il est trop, trop beau. Vraiment très chouette. On a un petit carnet, ici. Un tout petit bouquet, ici, avec un petit morceau de scotch, de washi. Une très belle machine à écrire. On a un joli soleil avec écrit Happy Day. Donc, jour heureux. Et les couleurs du printemps. Donc, pour faire un beau nuancier rond. Elle est trop belle, là. La planche de tampon, elle est magnifique. Et vous me direz... Ben oui, mais il n'y a pas les papiers. Ah, ben attendez. Qu'est-ce que ça me tienne ? Karine vous joint, effectivement, du coup, la collection de papiers Mimosa Forever. Alors, donc, elle est également en format 30,5 par 30,5. Nous avons six papiers recto verso plus un calque. Et franchement, elle est sublime. Je vous ouvre ça tout de suite. Regardez-moi cette page d'étiquette. Elle est trop, trop belle. J'adore. Alors, c'est des cartes de Project Life. J'aime beaucoup, là, cette petite branche de Mimosa. La petite couronne de fleurs, là, ici. Elle est trop, trop belle. J'adore. Alors, son design, là, avec ses jolies fleurs, il est trop beau. Le petit oiseau. Le nichoir, aussi, là, avec la poésie printanière. C'est vraiment sublime. Donc, ça, c'est le recto. Et nous avons ici le verso, qui est tout aussi beau. J'aime beaucoup ces feuillages verts transparents, limite, aquarelles. Je trouve ça très, très joli. Ensuite, on a un joli bleu avec des petits pois. Derrière, on a de magnifiques nichoirs et rondelles de bois. J'aime beaucoup. On a des petits nids, aussi. Des petites plumes. Ça, c'est vraiment très, très beau. Magnifique. Ensuite, nous avons une magnifique planche avec... Enfin, une magnifique feuille, pardon, avec le fameux Mimosa. Il est trop beau. J'adore. Alors, derrière, on a des motifs géométriques bleus sur un fond blanc. Ça, oh là là, comment c'est tellement beau. C'est hyper poétique, je trouve. On a de très, très belles pivoines, ici, avec des branches d'eucalyptus. Là, regardez-moi ça, là, en superposition avec les motifs noirs, noir et blanc. Juste le motif filaire, c'est très, très beau. Ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, derrière, on a de nouveau des motifs géométriques, cette fois blanc sur un fond, je dirais, crème. Crème taupe. Ensuite, on a un très, très beau feuillage. Et là, on le voit, je pense, vous le voyez, on a en transparence, du coup, un espèce de quadrillage, un peu comme les quadrillages des écoliers, des feuilles d'écoliers. Et sur l'arrière, pardon, on a également un très, très beau motif vert sur fond vert clair. Ensuite, on a une très belle page jaune. Elle est très, très jolie. Un très beau jaune mimosa. Et là, je crois que c'est une de mes pages préférées. J'adore. C'est très joli. Ça, c'est vraiment chouette. Et enfin, nous avons le papier calque, le papier vélum, qui est très sympa aussi, avec de jolis branchages. C'est vraiment chouette. Voilà donc pour la collection mimosa. Mais on ne s'arrête pas là. Bah oui, parce que Karine se disait que ça n'allait pas suffire. Elle vous a rajouté également les papiers imprimés. Ils sont vraiment très, très jolis. Donc, on a le jaune mimosa. Et là, on a un bel uni mimosa. On a ensuite... Oui, c'était les papiers unis, pardon. On a aussi le même effet, mais sur le rose. Donc, pour le combo couleur, du coup, de la collection. Donc, avec un joli rose. Et nous avons ensuite le bleu. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Non, puisque c'est dit. Bah, je fais aussi des planches d'autocollant. Donc, autant que je vous mette les planches d'autocollant. Donc, on a un magnifique... Une magnifique planche d'autocollant avec des petites étiquettes. Elles sont trop, trop belles. J'adore. Donc, on reprend effectivement le combo de la collection mimosa. Et ensuite, on a la grande planche d'autocollant. Deux mimosa aussi. Regardez-moi ça. Là, autant vous dire que Karine, elle a mis la barre vraiment hyper haute. Elle a fait des folies en vous offrant tout ça. Puisque tout ça, effectivement, c'est un seul lot pour une seule gagnante parmi tous les participants du concours. Donc, vraiment, si vous avez envie de participer, que vous hésitiez encore, allez-y. Lancez-vous parce que vraiment, ça vaut le coup. Et je compte sur vous pour aller voir le site internet de Karine. Pourquoi pas aller passer vos commandes, la suivre sur Instagram et également suivre son équipe créative. Je vous mets tout de suite à la fin quelques visuels des magnifiques créations que l'équipe créative a pu faire. Et je vous dis à très, très bientôt. Un grand merci encore à vous tous et un énorme merci à Karine. Gros bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci.